En France, actuellement, nous logeons Mouvement HLM Global, nous logeons 11 millions de personnes, 5 millions de logements sociaux, mais il faut savoir qu'il y en a à peu près 2 millions de personnes en France qui attendent un logement social. Dans notre région Nouvelle-Aquitaine, vaste région, 12 départements, nous avons 311 000 logements sociaux, mais plus de 117 000 demandes de logements. Et la Charente-Maritime ne fait largement pas exception dans cette région. Avec plus de 30 000 logements, 20 000 demandes en attente. Nous sommes un département excessivement attractif, pour plein de raisons avec le littoral, mais très contrasté aussi. Et nous, bailleurs sociaux, nous devons répondre à l'ensemble des problématiques de nos territoires. A savoir, sur la zone littorale, nous avons fait de gros efforts de production ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire, et notamment pour accompagner nos communes déficitaires et carencées au titre de la loi SRU. Mais nous ne devons pas oublier non plus nos communes périurbaines et le milieu rural. Et nous avons aussi à les accompagner, alors peut-être pas dans les mêmes quantités, peut-être faire plus du qualitatif, faire des petites unités, aider à la revitalisation des centres-bourgs, mais il ne faut aucunement oublier également ces territoires. Je vais faire un petit focus sur plus l'agglo de Rochefort et Rochefort, où nous sommes aux convergences un peu de toutes ces dynamiques, et on voit une vraie tension qui s'instaure depuis maintenant plusieurs années, mais depuis deux ans, c'est devenu encore plus problématique. Et nous devons certes produire. Nous travaillons aussi beaucoup à la réhabilitation de notre parc, avec des logements plus petits, plus petites typologies, pour travailler aussi à l'adaptation de nos logements, pour accompagner le vieillissement. Nous travaillons aussi sur nos quartiers prioritaires politiques de la ville. Nous travaillons également à la rénovation énergétique. Mais effectivement, il nous manque des logements sociaux en Charente-Maritime, et nous devons œuvrer encore. Et effectivement, on a eu mille agréments cette année, tous bailleurs confondus sur notre département, mais nous devons continuer ce process, et nous souhaitons être aidés par l'ensemble des acteurs du monde du logement social.